On cherche à expliquer, mais le drame humain vient de l'éducation, dès l'école, on nous met déjà en compétition les uns avec les autres, c'est pas parce qu'on est un contre qu'on est un raté, mais c'est quand même ce qu'on croit, c'est le constat, j'étais un gosse assez moyen, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, et c'est faux, et il y a simplement des structures mentales qui sont plus scolaires que d'autres, et souvent des types brillants à l'école rament complètement dans la vie derrière, et cette cotation de valeur, elle est fausse. Après, l'histoire de France, on nous apprend à l'apprendre, on ne nous apprend pas à la juger, il ne faut pas la juger, 1515, bon, Napoléon, François Ier, Marignane, tout ça, mais pourquoi il était là-bas ? Quel besoin poussait ce mec à aller faire tuer des hommes pour aller piller je ne sais quoi ? C'est ça qu'il faudrait raconter aux gamins, il faudrait expliquer, de même qu'un corps humain qui fonctionne, il faudrait raconter, un gosse qui compte dans la cour de récréation, je suis sûr qu'il serait intéressé de savoir comment ça fonctionne, mais on leur fait faire quelques mentales, la récitation, le machin, on les formate, on les formate pour un système, dans l'espoir de les rendre productifs, ou on les transforme en vache à lait, consommateur, ou on les rend en prédateur, c'est-à-dire industriel, c'est vrai, les meilleurs deviennent des prédateurs, l'alumance majoritaire deviennent des vache à lait, des consommateurs, c'est, c'est, tous les erreurs viennent là, moi j'ai un petit gars, je dis ça, je n'arrive pas à l'éduquer, mais tout le monde, j'ai dit, bon, il s'en fout complètement, il est dans ses jeux vidéo, machin, il ne lit pas un bouquin, c'est une catastrophe, mais je pense que ça vient là, il a 16 ans, je pense que ça vient là, vraiment, tout est fait, en gros, pour que l'individu ne se rencontre pas dans une vie, parce que s'il se rencontre, c'est terrible, il développe un sens critique, il développe un jugement, et alors là, il est ingouvernable, donc que ce soit les religions, que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'individu se trouve, donc, dès l'âge de 2 ans, l'enfant, en théorie, statistiquement, est devenu un consommateur, si en plus, on peut leur coller une religion dessus, c'est parfait, vous voyez, moi j'étais chrétien, il n'a pas vu que l'époque soit ce qu'elle est, pour que je me débarrasse de cette religion, que je n'avais pas demandé, pourquoi on baptise un enfant, pourquoi on lui fait faire, attendons qu'il ait 20 ans, qu'il ait un esprit critique, enfin, ces gens font des portes ouvertes, je vous l'excuse, mais c'est vrai, ces 3 valeurs dominantes, elles font un mal de chien, l'individu n'est plus lui.